Donc on va passer maintenant à la dernière session sur les dispositifs médicaux, avec là aussi trois exposés, dont un premier de Dominique Thiers de IMT Atlantique, qui va nous parler d'un nouveau type de caméra. Bonjour. Oui, ça marche, c'est bon. Ok, donc je suis très heureux d'être présent ici aujourd'hui avec vous. Je travaille donc à IMT Atlantique à Nantes, au sein d'un département de physique fondamental qui s'appelle Subatec, où on est donc spécialiste de l'interaction du rayonnement avec la matière, et des lois qui caractérisent les échelles microscopiques de la nature. Et je vais vous proposer aujourd'hui de vous montrer ce qu'on a imaginé comme nouvelle caméra pour le futur, pour faire de l'imagerie TEP dans un contexte où on fait face à des propositions qui sont complètement différentes que celles que je vais vous proposer ici, mais qui, dans notre cas, proviennent directement un peu de byproducts, de technologies qu'on développe pour la recherche fondamentale. Alors, j'ai préparé une présentation avec deux grandes parties, une sur les motivations, une ensuite sur le développement de la caméra qu'on effectue avec mon équipe, et puis une dernière partie sur les conclusions et les perspectives. Alors, quand on regarde un peu de loin ce qui se passe en ce moment au niveau de l'évolution de cette technologie pour l'imagerie TEP, on a des grands enjeux un peu partout dans le monde autour de la médecine personnalisée, de la médecine de précision, pour que cette modalité d'imagerie puisse permettre d'être mieux disséminée dans tous les pays du monde, et qu'elle puisse permettre aussi progressivement d'imager plus de patients, donc réduire les files d'attente, et puis aussi imager plusieurs fois le même patient quand on a besoin d'avoir plusieurs séquences d'imagerie pour avoir un meilleur diagnostic. C'est une imagerie qui est utilisée en général pour contrôler les traitements qui sont faits quand on lutte contre le cancer, et donc c'est une imagerie qui, dans le cadre de la médecine personnalisée, s'identifie autour de deux grands enjeux, réduire la quantité de radioactivité, donc la quantité de médicaments utilisés, pour qu'on puisse multiplier le nombre d'imageries proposées à un même patient, ou accélérer le temps que l'on va prendre pour réaliser ces images. Donc ça c'est le panorama de la médecine de précision de demain, et aujourd'hui on a des grands développements qui s'effectuent un peu partout dans le monde, pour essayer justement d'aller un peu plus vite, avec de la PET corps entier, dans un format qu'on appelle maintenant Total Body, où il y a la caméra PET, là c'est la caméra Explorer, qui vient de sortir une première image, qui fait deux mètres de long, donc le patient est complètement immergé à l'intérieur de la caméra, et on voit ici une image qui se fait avec une quantité de radioactivité identique à celle qu'on utilise jusqu'à présent, en une minute, là où aujourd'hui on fait typiquement une image corps entier en une vingtaine de minutes. Ensuite, on a un autre type de caméra qui se développe autour de la techno qu'on appelle TOF PET, une spécialité un peu européenne, une modalité qui est bien implantée dans les caméras qui sont utilisées aujourd'hui dans les CHU, avec un temps de vol qui va permettre de mesurer, qui va permettre de mesurer le long de la ligne de réponse, en mesurant la différence de temps de vol de part et d'autre de la caméra, on va essayer de mesurer la centralité de l'endroit où il y a eu les désintégrations, et des développements aujourd'hui qui essayent d'améliorer encore ce temps de vol à une échelle qui est proche de 10 pico secondes, et puis une autre génération de caméras qui, elle, essayent de proposer une uniformité quasiment parfaite de la réponse de la caméra dans tout champ de vue, à l'aide de la mesure de la profondeur d'interaction à l'intérieur des petits cristaux qui sont utilisés ici pour mesurer cette information, et qui donnent aussi des très très bons résultats, comme on le voit en ce moment, en particulier dans les hôpitaux japonais. Donc on a trois technologies qui sont développées, une qui est principalement développée aux US, une principalement développée en Europe, une principalement développée dans les pays asiatiques comme le Japon, mais ça c'est très emblématique, il y a beaucoup de collaboration entre les équipes, et donc c'est vraiment plus ici des lignes directrices que la généralité qu'on peut trouver dans toute la communauté. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que ces caméras sont toutes faites avec la même technologie, c'est les scintillateurs, et c'est difficile d'incorporer deux de ces trois modalités dans la même caméra, donc chaque type de caméra en fait est basé sur la capacité d'utiliser l'une de ces trois modalités, soit l'augmentation du champ de vue axial, donc sa version wall body, soit la version tough pet, avoir une très bonne précision dans la ligne de réponse, soit la version profondeur d'interaction, sachant que c'est très compliqué de proposer une caméra qui va intégrer deux de ces trois modalités. Alors en parallèle, en recherche fondamentale, on développe des expériences qui sont aussi de plus en plus précises, et on a, pour la recherche directe de matière noire, imaginé de développer une nouvelle cible pour ces détecteurs qui comprenaient du xénon en l'état liquide, et donc ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de l'expérience qui est développée par la collaboration xénon, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, depuis 2019. Alors vous voyez, on est parti au début, on avait peu de xénon, donc une dizaine de kilos, ensuite on a fait 100 kilos, une tonne, maintenant on en est à 8 tonnes de xénon liquide. Alors, pourquoi on fait tout ça pour la recherche fondamentale ? C'est pour essayer d'observer la matière noire. Alors, il faut j'arrive à faire le transport. Alors, on voit l'installation, là on est sous terre, à 2000 mètres de profondeur sous le Grand Sasso, donc progressivement, on a construit cette expérience qui est de plus en plus grande, pour essayer d'être les premiers à découvrir la matière noire qui est présente dans l'univers, sachant qu'on ne l'a toujours pas vue, et qu'on sait qu'il y a quand même, en gros, 5 fois plus de matière noire que de matière visible, et donc ce qu'on voit, c'est qu'en augmentant progressivement la taille de ces expériences, la limite, c'est la qui caractérise le fait qu'on arrive à la voir et qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas, donc nous, on a une limite qui décroît, qui décroît, qui décroît. Là, avec le Xenon-Hunton, aujourd'hui, on en est à un niveau, vous voyez, qui est grosso modo 1000 fois meilleur que celui qu'on avait avec le Xenon-Hunton 10, quand on a commencé. Donc, c'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, on a amélioré la magnitude pour éventuellement observer la matière noire à un facteur miens. En scalant l'expérience, donc en augmentant la taille du détecteur et en utilisant ce Xenon liquide. Alors, on a les projets, Xenon-Hunton, on est en train de le construire, c'est pour cette année. On va encore gagner un petit facteur 10 si on n'arrive pas à l'avoir. On espère, bien sûr, voir la matière noire. On a le record du monde. Donc, a priori, toutes les autres technologies pour chercher de la matière noire, aujourd'hui, sont dépassées par cette expérience. Et l'idée de la caméra ou Xenon pour faire de l'image médicale, c'est aussi de voir comment on développe cette technologie dans un environnement spécifique qui est différent de celui de la matière noire. on pourrait être en mesure d'améliorer aussi grandement la qualité de l'imagerie médicale. Alors, on a commencé un programme de R&D avec Exemis 1, petite échelle, juste pour montrer qu'on avait des spécificités avec ce milieu de détection qui était significatif. Et puis ensuite, on a appliqué, pour construire un premier prototype, Exemis 2, que je vais vous montrer juste après, pour faire la première image et montrer qu'on était capable, avec un petit animal, de diviser par 100 l'activité qu'on a injecté, la quantité de médicaments utilisés, et avoir une image avec un temps de pose qui est identique à celui qu'on a aujourd'hui, avec des caméras microtepes faites de cristaux. Et puis, bien sûr, on a le projet d'aller plus loin, de proposer une caméra pour l'homme à l'échelle d'Exemis 3, d'avoir une caméra, comme on l'a vu avant, aussi grande que les caméras faites de cristaux, et qui permettent de mesurer aussi très bien la profonde en interaction, un peu comme les caméras japonaises. On a montré avec Exemis 5 qu'on avait cette précision en 3D à l'intérieur de la caméra. Et puis aussi, d'avoir cette possibilité de faire du TOF. Mais là, on triche pour le TOF. On propose d'utiliser une nouvelle modalité d'imagerie qu'on a appelée 3 photons, qui, à la fin, produit la même information que le TOF, sauf qu'elle est obtenue différemment. Donc pour ça, on triche en utilisant les propriétés intrinsèques de détection du xénon liquide qui permettent de séparer les vertex photoélectriques et les vertex Compton d'interaction des rayons gamma avec la matière. Donc on voit ici, c'est un peu compliqué là, on va mesurer ce troisième photon émis en coïncidence avec les deux photons qui sont utilisés aujourd'hui en imagerie tech. Et puis on va triangulariser dans l'espace la ligne définie ici par ces deux photons avec un cône qui va croiser à l'endroit où le radiomédicament s'est désintégré la ligne. Alors pour mesurer ce cône, on a besoin de mesurer la position ici de l'interaction des vertex d'interaction produit par ce rayon gamma avec le xénon et de mesurer aussi l'énergie déposée au niveau du premier hit. Donc on ne peut pas faire ça avec des scintillateurs et des cristaux aujourd'hui. Alors, du coup, avec le xémissant, ce qu'on a montré, c'est qu'on avait une très bonne résolution angulaire ici sur ce cône et que donc on était capable de faire avec un champ de vue associé à un petit animal, qu'on était capable de mesurer la position ici d'intersection avec en gros un centimètre de précision le long de la ligne de réponse donc avec une équivalent top de 50 picozons. Alors ça veut dire qu'avec du xénon, on pense, et ça a l'air très bien parti, pouvoir réaliser une caméra qui a un très grand champ de vue. On voit que les expériences au xénon, elles ont cette capacité de scalabilité avec une précision sur la profonde d'interaction plus petite qu'un millimètre sur tout le champ de vue et aussi avec une capacité top-flac avec le 3 photons qui est de l'ordre de 50 picozons. Donc a priori, ça, si on le simule, qu'on le calcule et qu'on se projette à l'échelle de l'homme, ça veut dire qu'on fait de l'image avec mille fois moins d'activité que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc a priori, on est mieux que ce qu'on propose aujourd'hui avec des technosolides. La difficulté, c'est qu'on a besoin de construire un prototype qui fonctionne et de faire l'expérience. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on a développé pour faire la caméra Xémis 2 pour le petit animal. Donc on a un milieu de détection qui est le xénon liquide. C'est un liquide cryogénique donc on a développé en collaboration avec un liquide une station-service spécifique pour la distribution, la récupération et le stockage du xénon liquide. Donc on voit ici l'installation qu'on a montée à Subatech où on a ici l'unité Restox donc cette station-service. Là on a le circuit d'épuration du xénon et puis ici la caméra le cryostat qui intègre donc la partie active de l'électronique et de l'instrumentation qui va nous permettre de recueillir cette information. Alors c'est une super station-service c'est un véritable coffre-fort pour le xénon. on l'a conçu pour maximiser toute la sécurité de l'installation dans un centre hospitalier et puis aussi pour être certain que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne on n'allait jamais perdre le xénon qu'on allait utiliser dans cette caméra. Donc c'est vraiment un stockage spécifique parmi tous ceux qui ont pu être conçus pour les liquides cryogéniques. Alors ça marche sans assistante humaine aussi également donc on n'a pas de shifter comme on a sur nos grandes expériences et puis ça récupère automatiquement le xénon dès qu'il y a un problème qui arrive sur l'installation avec une vitesse de récupération qui est extrêmement impressionnante. Là on récupère à peu près une tonne on vidange la caméra en dix minutes on récupère en gros une tonne par heure de xénon avec cette installation. Alors ensuite le nerf de la guerre c'est le développement de l'instrumentation qui est embarqué à l'intérieur de la caméra. Donc là on a beaucoup de développement je ne vais peut-être pas tout vous montrer beaucoup de développement on a une vingtaine de milliers d'en permettre qui sont associés aux vingt mille pixels qui mesurent les petits courants d'ionisation qui sont créés dans le xénon liquide par l'interaction des rayons gamma et donc là on a développé toute l'électronique analogique front-end qui permettait de collecter cette information l'électronique ensuite de traitement hardware donc avec du numérique et ici de l'analogique faite en collaboration avec deux laboratoires Rhône-Alpes donc Micro Lyon et Clermont-Ferrand et puis une carte d'acquisition ensuite spécifique basée sur des FPGA qui ont donc été réalisés au laboratoire subattaque alors on voit ici l'installation de cette électronique sur les traversées de la caméra et puis on voit ici ce qu'on est en train d'assembler donc ce que sera la caméra quand toute cette électronique sera montée ensuite on a donc développé un circuit d'acquisition de données très rapide et à très haut flux spécifique aussi à cette caméra donc des cartes FPGA qui permettent d'extraire toute l'information qui est générée par cette image alors pour faire une image en 20 minutes il faut que notre détecteur marche bien mais il faut aussi qu'il soit jamais en temps mort donc du coup on a développé une acquisition qui est assez impressionnante en termes de capacité on a la capacité d'extraire jusqu'à 1 tera de données en 20 minutes d'imagerie et on développe en parallèle toutes des solutions qui sont spécifiques pour justement améliorer notre capacité d'acquisition donc on a des développements hardware avec de l'accélération et de la réduction de données qui seront progressivement implémentées au niveau de ces cartes FPGA donc c'est très bien en collaboration avec la team et le département d'électronique et puis des développements aussi au niveau de la reconstruction on voudrait reconstruire en ligne la formation on rêve de faire plusieurs images par seconde un film et donc pour ça on développe ici avec le latim à Brest des méthodes de reconstruction dynamique alors on voit un peu déjà ce qu'on a avec des données simulées donc là on a simulé complètement un fantôme qui représente un petit animal à rat complètement la caméra Xemis 2 et c'est très schématique ici donc on a ici images qui seront présentées à NSS SMIC à la fin du mois où on voit qu'avec 20 kilobécrel donc 100 fois moins d'activité que ce qu'on met aujourd'hui dans un animal on injecte aujourd'hui typiquement plusieurs mégabécrel de fluor 18 dans un rat pour avoir une bonne image TEP 20 minutes d'exposition donc c'est le temps aussi typique pour avoir ces images on a une très bonne image en 3 photos j'en arrive à ma partie conclusion donc le statut de Xemis 2 on est en train d'installer la caméra au CHU de Nantes donc on a toute la cryogénie qui est déjà installée et qui a été qualifiée on est en train donc d'assembler toute l'instrumentation de la caméra au CHU toute l'électronique toute la DAC sont maintenant prêtes et on espère pouvoir terminer cette installation à la fin de l'année ou début d'année prochaine donc on espère avec les docteurs du CHU de Nantes avec les équipes de l'Inserm proposer les premières images de petits animaux avec Xemis 2 l'année prochaine et bien sûr on est très très intéressé pour réfléchir à la suite pour passer à l'échelle de l'homme sachant qu'on espère avec cette technologie pouvoir réduire énormément la quantité de médicaments utilisés et aussi proposer à des centres hospitaliers d'avoir un débit de patients qui est beaucoup plus important et pour terminer c'est aussi une technologie qui est très très significative pour par exemple envisager de monitorer le traitement qui est pratiqué en adrothérapie donc on a aussi beaucoup de perspectives associées au fait que cette technologie devrait être en mesure d'observer le faisceau à l'intérieur du patient pendant le traitement voilà je vous remercie merci y a-t-il des questions c'est assez pointu et que je ne suis pas sûre que tout le monde dans la salle est là oui j'ai juste pas compris ce que tu as dit à la fin enfin il y a d'autres que je n'ai pas compris mais surtout ce que tu as dit à la fin observer le faisceau dans le patient qu'est-ce que tu veux dire en fait ça veut dire que une des techniques de radiothérapie qu'il utilise aujourd'hui c'est la proton thérapie ou la adron thérapie et qu'a priori aujourd'hui on n'observe pas le faisceau pendant le traitement à l'intérieur du patient donc il y a vraiment un enjeu majeur pour ces modalités de traitement dans l'avenir ça serait celle de permettre au docteur d'observer pendant toute la durée du traitement ce qu'ils ont fait d'observer éventuellement si le patient a bougé d'observer éventuellement si le faisceau a bien été réglé pendant toute la durée de l'irradiation et d'avoir la preuve que c'est le cas Est-ce que ça serait possible au lieu de diminuer le temps en fait d'acquisition des images de augmenter la résolution spatiale en fait en utilisant ces techniques parce que là si on voulait aller cibler moi je ne sais pas jusqu'à des fractions de millimètres bien inférieures les zones qui émettent de celles qui n'émettent pas par exemple à une résolution même de dizaines de microns C'est ça en gros l'imagerie il y a un triptyque vertueux il y a la statistique donc l'activité qui est présente le temps d'exposition puis la résolution donc du coup à partir du moment où on relâche des degrés de liberté sur deux ou l'un des trois les deux autres peuvent être améliorés mais donc il faut juste que ça reste à chaque fois bien sûr dans le contexte de l'objectif du projet et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de proposer au docteur d'accompagner des images mieux résolues en TEP il n'y a pas forcément encore de cas cliniques qui sont vraiment qui justifient vraiment qu'on développe une image TEP mieux résolue donc c'est une question où je ne sais pas répondre je dis oui techniquement c'est possible par contre c'est pas ça ressort pas nettement des objectifs qui sont affichés par la communauté une question s'il vous plaît par rapport aux objectifs industriels derrière est-ce qu'il y en a quelle protection a été faite qu'est-ce qui est envisagé on finance tout ça avec de l'argent public donc a priori c'est des projets de recherche c'est super approprié parce que c'est pas forcément facile de développer une nouvelle technologie et de faire face à la compétition industrielle avant d'avoir déjà de solides preuves qu'il faut l'accompagner c'est une des choses déjà qui est difficile et puis ensuite nous l'objectif c'est de montrer qu'on peut avoir ces images en espérant bien sûr après que des industriels pourront y trouver un intérêt mais on n'a pas du tout encore avancé sur ce terrain là dans la logique pour l'instant on souhaite vraiment présenter ces résultats comme des résultats de recherche on souhaite publier dans Nature cette image et on souhaite montrer a priori que cette technologie permet de le faire c'est notre objectif on va encore vous remercier vous féliciter et puis pouvoir passer à l'exposé suivant donc Caroline Duc qui va de IMT Lille-Douet qui va nous parler d'odeur alors bonjour à tous donc Caroline Duc de l'IMT Lille-Douet et moi je vais vous présenter un projet que je ne mène pas toute seule où on est vraiment plusieurs collaborateurs autour de ce projet là donc je citerai des équipes de l'IMT Lille-Douet l'IMT Atlantique et le CHU de Lille et dans ce projet là on vise à développer des systèmes multicapteurs dédiés à l'analyse d'haleine alors pourquoi s'intéresser à l'haleine l'haleine est porteuse de plein d'informations c'est pas forcément le marqueur de votre futur gueule de bois sa composition va varier certes avec ce qu'on boit ce qu'on mange ce qu'on respire mais elle va aussi varier avec notre état de corps c'est à dire qu'il y a des maladies qui vont émettre des biomarqueurs qu'on va retrouver aussi dans l'haleine et nous justement c'est à ces signaux faibles là qu'on va s'intéresser alors pour illustrer notre démarche je vais prendre l'exemple de notre premier projet sur ce sujet qui a touché l'insuffisance rénale chronique donc je vous présenterai d'abord en quoi consiste cette maladie puis je vous montrerai quel type de système on développe basé sur quel type de capteur comment on les teste en laboratoire quel sont le genre d'essais qu'on commence à faire en hôpital puis je vous montrerai un peu les perspectives de ces projets là alors tout d'abord l'insuffisance rénale les reins leur fonction principale c'est de filtrer le sang or on a des malades qui vont présenter des insuffisances rénales chroniques c'est à dire qu'ils vont perdre cette fonction là progressivement et de manière irréversible alors c'est pas une maladie qui touche peu de monde étant donné qu'il y a plus de 3 millions de personnes en France qui ont cette insuffisance rénale chronique dont 73 000 personnes au stade terminal alors quand on est au stade terminal de la maladie on n'a pas beaucoup de perspectives soit on en meurt soit on a une transplantation des reins pardon soit on va subir une dialyse alors une dialyse c'est une séance de 3 à 4 heures 2 à 4 fois par semaine et une fois qu'on commence les dialyses c'est pour tout le reste de notre vie alors là on voit bien qu'il est nécessaire de détecter plus tôt ces maladies et c'est pas si évident que ça parce que c'est une maladie qui est vraiment progressive et silencieuse très longtemps alors aujourd'hui pour dépister l'insuffisance rénale chronique on a les tests urinaires les prises de sang qui nous permettent justement de quantifier les déchets qui ne sont pas évacués par le rein et nous on propose d'utiliser l'analyse d'haleine alors pourquoi parce que certains de ces déchets peuvent aussi s'exprimer dans l'haleine alors on va retrouver par exemple il y a des études qui ont montré qu'on a de l'ammoniaque qui est normalement transformé en urée mais quand on a des problèmes au foie ou au rein cet ammoniaque ne va plus être transformé on va pouvoir le retrouver directement dans l'haleine alors il y a des études qui ont montré que généralement des patients sains vont avoir une concentration en haleine inférieure à 1,2 ppm alors que des patients malades vont avoir des concentrations beaucoup plus élevées dans l'haleine et nous on va s'intéresser donc on va utiliser ce système pour justement essayer de distinguer les personnes saines des personnes malades alors normalement quand on arrive en analyse d'haleine c'est pas nouveau on sait qu'il y a des biomarqueurs dans l'haleine et classiquement à l'hôpital on fait déjà des expériences sur l'analyse d'haleine mais pour ça on va utiliser de la spectroscopie de masse alors c'est des outils très puissants on va voir qu'ils ont une bonne capacité à qualifier quantifier des très basses concentrations de gaz par contre c'est des outils qui prennent énormément de place qui sont très coûteux et surtout qui nécessitent de grands experts et une maintenance importante parce qu'on va voir que le protocole expérimental va vraiment être crucial dans la détermination des biomarqueurs et nous on se propose de remplacer ces grosses machines qui font à peu près un mètre de large par des dispositifs portables composés de petits capteurs de micro capteurs de gaz alors on va assembler différents capteurs qui n'auront pas forcément qui ne seront pas forcément très spécifiques mais qui vont nous permettre ici de retrouver des concentrations des gaz visés en associant du coup différents capteurs et une méthode algorithmique pour justement distinguer classer classer nos patients pour ça alors ça paraît une belle un beau développement alors c'est c'est pratique c'est simple d'utilisation il peut nous donner une réponse rapide on n'a pas besoin d'experts derrière pour analyser les données c'est compact c'est pas cher par contre la difficulté c'est d'avoir des capteurs un ensemble de capteurs qui soit vraiment spécifique au biomarqueur recherché on est souvent sur des matériaux qui vont être très sensibles à l'humidité or dans la laine on a quand même presque 100% d'eau donc on va voir qu'on va être très sensible à ce paramètre là et finalement c'est des capteurs qui vont tendre aussi à dériver avec le temps donc ça c'est vraiment les points clés sur lesquels on compte travailler nos capteurs alors le premier système de détection qu'on a utilisé est composé de 10 à 13 capteurs qui consiste en ici on peut le voir donc des polymères en fine couche des polymères conducteurs qui sont déposés sur des électrodes interdigités ces polymères ont la capacité de voir leur résistance varier avec le contact du gaz par exemple ici on a une résistance stable quand on va injecter le gaz quand on va souffler dessus sa résistance va augmenter en fonction de la composition de la laine et inversement quand on arrête de souffler il revient à l'état initial donc on utilise vraiment des capteurs tous faits à base de polymères conducteurs et des systèmes chimioresistifs ensuite on va associer des capteurs qui ont des réponses différentes à l'ammoniaque dans le premier projet donc on s'est concentré sur l'ammoniaque comme biomarqueur et là on va voir qu'on a si on représente ici la variation de la résistance autrement dit la résistance max pardon moins la résistance minimale on va voir qu'en fonction de la concentration de NH3 injectée donc mis en contact avec nos capteurs on va avoir soit ici une augmentation de la réponse soit une diminution en fonction des formulations qu'on utilisait alors là a priori quand on regarde ce capteur là on se dit qu'on pourrait relativement facilement déterminer un patient sain d'un patient malade or il faut savoir que ces capteurs ne vont pas avoir la même réponse en fonction du taux d'humidité donc c'est pour ça qu'on va allier différents capteurs avec différentes réponses pour obtenir un signal qui soit plus précis la première chose qu'on a fait c'est qu'une fois qu'on a nos capteurs de réalisés on va les étudier en laboratoire pour voir si on est capable justement de différencier des patients malades ou sains selon le critère défini précédemment donc pour les entraîner on va utiliser une chambre dans laquelle on a nos capteurs on va injecter ici différentes concentrations d'ammoniaque en plus d'un air filtré propre et ensuite on va à la fois analyser ce que l'ammoniaque qu'on a réellement injecté et à la fois les mesures de résistance de nos capteurs une fois qu'on a fait ça on va essayer de classifier selon le critère défini où on a une haleine saine en dessous de 1,2 ppm et on a une haleine malade au dessus de 1,6 ppm puis on va s'intéresser à notre signal parce que notre signal est porteur de plusieurs informations donc dans les choix des paramètres on va soit choisir d'analyser ici le delta R qui représente la différence entre la résistance maximale obtenue en fin de cycle et la résistance initiale avant d'injecter de l'ammoniaque on va s'intéresser ici à la dérivée maximale et aussi à l'air sous la courbe et on va le faire à la fois quand on injecte du gaz et quand on repasse à l'air filtré et finalement ensuite on va appliquer différents types d'algorithmes alors sachant que nous c'est pas du tout notre coeur de métier les algorithmes donc on a pioché dans les bibliothèques existantes et on a vu ce qu'on pouvait faire avec et là on se rend compte que quand on entraîne en air filtré si on considère qu'un seul paramètre on a des précisions qui sont relativement moyennes par contre quand on va considérer tous les paramètres le delta R la dérivée maximale et l'intégrale on va avoir des précisions des algorithmes qui est bien meilleure donc ça on peut l'illustrer ici avec une illustration sur le LDA où on arrive bien à différencier ici toutes les haleines référentes à des haleines saines donc avec des concentrations inférieures à 1,2 ppm et les haleines malades supérieures à 1,6 ppm une fois qu'on a fait ça on a voulu le tester dans un système plus complexe là on est sur de l'air filtré notre haleine c'est pas du tout ça c'est beaucoup de CO2 c'est beaucoup d'humidité c'est beaucoup d'autres composants que celui qu'on vise du coup on a pris le même système expérimental mais cette fois-ci on a remplacé l'air filtré par de l'haleine synthétique et cette haleine synthétique comporte donc d'autres composés organiques volatiles comme l'acétone comme le méthanol donc des composés qu'on retrouve régulièrement dans l'haleine et là on a ajouté aussi l'humidité et même en ajoutant l'humidité et l'haleine synthétique on arrive avec notre système à différencier les patients sains des patients malades donc une fois qu'on a testé ces systèmes en laboratoire on est allé voir des patients et on a essayé de voir si ce système était capable de différencier non pas des patients sains et malades parce que c'est pas toujours évident d'avoir les cohortes nécessaires mais on a essayé de voir s'il était déjà capable de détecter un patient avant dialyse et après dialyse puisque dans la littérature il est montré que normalement quand on est en début de dialyse on va avoir dans la laine du patient une concentration très élevée d'ammoniaque et cette concentration va tendre à diminuer avec le temps de dialyse donc c'était ça qu'on souhaitait vérifier avec nos systèmes est-ce qu'on était capable de voir cette évolution là avec nos simples systèmes de 10 capteurs pour ça on est allé en hôpital on a demandé à des patients de souffler dans des sacs tédelard dans des sacs hermétiques avant leur dialyse enfin 30 minutes après le début de la dialyse et en fin de dialyse et ensuite nous on a récupéré ces sacs et on les a injectés dans notre chambre en laboratoire on l'a fait indirectement dans les chambres parce que ça nous permettait aussi de vérifier ici la concentration réelle de l'ammoniaque savoir si c'était nos capteurs qui étaient dans le temps ou alors si c'était vraiment l'état du patient et là on voit sur le premier patient par exemple ici un patient qui est typiquement le genre de patient qui respecte les grandes tendances de la littérature qui a une concentration en ammonia qui est très élevée avant dialyse et une concentration très peu élevée après dialyse et là on voit que si on représente ici la réponse de nos différents capteurs on voit que avant dialyse on a une empreinte qui est bien plus grande qu'après dialyse donc à travers ce capteur on voit qu'on est vraiment sensible à l'évolution de la laine avant et après dialyse alors c'est flagrant ici ici on ne se rend pas vraiment compte de l'importance d'avoir tant de capteurs étant donné qu'on voit que c'est à peu près proportionnel chaque capteur semble avoir sa réponse diminuer de manière similaire or quand on considère d'autres patients qui eux ne respectent pas vraiment la tendance de la littérature qui a donc des concentrations plus faibles en ammonia qui a une concentration similaire à une personne saine on va voir que cette diminution n'est pas aussi flagrante mais que notre notre capteur par notre système multicapteur parvient quand même à montrer qu'on a une différence de comportement donc on est capable de repérer même des petits signaux alors là on voit aussi que l'ammoniaque ne va pas suffire à lui seul à déterminer un patient malade ou sain étant donné que là sur ces exemples-ci on travaille à chaque fois sur des patients malades et très très malades vu qu'on est en phase terminale en cours de dialyse mais c'est pas non plus étonnant on le savait parce que l'ammoniaque peut être aussi un biomarqueur d'autres types de maladies des maladies hépatiques il peut être aussi marqueur de présence de bactéries il est marqueur de plein de choses donc c'est vraiment important de travailler sur des biomarqueurs plus complexes et c'est ce que va nous permettre aussi le système multicapteur de se concentrer d'avoir une empreinte électronique incluant les différents biomarqueurs donc à travers ce premier exemple je vous ai montré que donc en laboratoire on était capable de distinguer des haleines dites saines ou malades selon le critère défini par la littérature qu'on était aussi capable de le faire sur des systèmes beaucoup plus complexes que du simple air filtré et ensuite on a vu que ça pouvait être transposé en hôpital où on était capable de mettre en évidence une empreinte électronique d'haleine avant et après dialyse après on a vu que cette étude là était vraiment centrée sur un seul biomarqueur qui n'est évidemment pas suffisant pour arriver à faire du diagnostic précoce alors ces projets là vont être ce projet là va être poursuivi entre autres sur une autre thèse donc qui sera ici financée donc sur un cofinancement public privé où là le but ça va être justement de remonter à ces entreintes physico-chimiques de la maladie rénale pour aller avoir cherché des biomarqueurs plus fins et on va vraiment essayer d'avoir à la fois la partie chimie analytique compréhension de l'haleine sur ces patients là et à la fois la partie développement d'un système multicapteur capable d'aller sonder ces signaux faibles et donc là c'est vraiment donc c'est un projet qui est en collaboration avec une entreprise terrain environnement le service de neufrologie du CHU de Lille et évidemment IMT Atlantique on reste ça avec la même équipe et ensuite on s'intéresse aussi à d'autres maladies donc on a un autre projet en cours qui a commencé donc début janvier où là on va chercher à développer nos capteurs pour avoir des capteurs plus spécifiques aux biomarqueurs du cancer du poumon donc ça c'est un projet qui est d'un peu plus grande envergure c'est un projet interreg financé donc par l'Europe où là on est plus de 12 partenaires qui visent donc ce projet vise à la fois à définir les biomarqueurs du cancer du poumon sur des cohortes de 1500 patients dans toute la région nord et belgique et aussi de créer un dispositif vraiment portable et efficace pour faire ce diagnostic donc là nous notre rôle ici ça va vraiment être de travailler sur les propriétés des capteurs et tout ça ça se fait pas tout seul du tout donc je remercie vraiment toute l'équipe de l'IMT Atlantique et plus particulièrement Paul de Mahout qui était le doctorant qui a travaillé sur ce projet présenté là et toute l'équipe de l'IMT Lille 2 auquel je suis attachée ainsi que François Gowaski qui est notre contact notre médecin au CHU de Lille voilà merci à vous merci Sous-titrage Société Radio-Canada de filtration glomerular, by creatinine or something like that? It's not a direct correlation, but we can find some, well, the ammonia, it's just because it's not filtered, well, filtered by the kidney, but it's not really, the correlation is not as simple as that. It's not a linear correlation or some... And this examination, is it more or less sure than the other one? Is it more sure the concentration of ammonia than the amount of filtration glomerular? Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire... En fait, ce n'est pas aussi significatif que les systèmes glomerulaires, mais il y a une tendance. Aujourd'hui, dans la littérature, ce n'est pas clair parce qu'en fait, on a du mal... suivant le système analytique utilisé, on ne va pas forcément arriver aux mêmes conclusions. Et c'est un gros problème qu'on a en analyse d'Halen, en fait, c'est qu'on a quelques études sur justement ces biomarqueurs-là, sauf que ces études sont faites sur des très faibles cohortes. Enfin, faibles cohortes, je parle en moins de 100, généralement. Et en plus de ça, les résultats dépendent énormément du protocole, à la fois de prélèvement de gaz, d'analyse, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore vraiment les clés médicales derrière la définition de ces biomarqueurs. Oui, merci. Une question justement sur le protocole. Qui me parle ? Pardon. Didier Bernache, Mine Saint-Etienne. Qu'en est-il de la température ? Est-ce que c'est un paramètre important ? Et si oui, qu'est-ce que vous faites comme études ? Alors nous, nos capteurs en polymère conducteur ne sont pas très sensibles aux températures. Quand je parle de température, c'est entre température ambiante et 40-50 degrés, parce que c'est à cette température-là qu'on va les étudier. Donc nous, là, toutes les expériences, je ne l'ai pas précisé, mais quand on a rajouté la laine synthétique, on a fait les expériences à 37 degrés pour vraiment tâcher d'imiter au mieux la laine, le souffle de quelqu'un. Après, on est sur du polymère, donc on ne va pas monter à 300 degrés et puis on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Ça fait des économies d'énergie. Je vais peut-être me permettre une petite question, parce que c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant. La première question, c'est l'aspect ammonia, qu'est-ce qui a vraiment des biais avec le tabagisme, sur lequel il peut y avoir un petit peu d'ammonia qui est inhalé par les patients. Et la deuxième question, plus au niveau perspective, au niveau du cancer du poumon, est-ce que vous attendez à avoir des évolutions en fonction du type de cancer du poumon, histologique ou en fonction du grade, ou les deux ? Alors, pour l'instant, des premières analyses qu'on voit, on ne verra pas forcément de stade. Il faut voir que les signaux restent très faibles et du coup, on sera déjà content d'avoir des biomarqueurs du cancer. Donc, on s'est centré sur le cancer du poumon. En réalité, je pense qu'on va avoir plutôt des biomarqueurs cancer. En tout cas, c'est ce qui se profile dans la communauté d'analyse d'alème. Donc, les stades, ce sera... Et tabagisme ? Et tabagisme, c'est toujours pris en compte dans nos cohortes. C'est-à-dire que les cohortes sont étudiées, on sait s'ils ont du diabète, s'ils sont alcooliques, s'ils fument. Ça, c'est vraiment des paramètres qui sont pris en compte dans l'analyse des données. Et c'est pour ça que les cohortes sont faibles. Parce qu'on a énormément de paramètres à regarder. Le cancer du poumon est un cancer assez silencieux jusqu'à ce qu'on ait des signes et qu'on fasse une radio qui sont des bons marqueurs du fait qu'il y a un cancer. Qu'est-ce que vous espérez avec la laine ? Parce que faire un test d'alème à quelqu'un, c'est qu'on imagine quelque chose. C'est-à-dire à quel moment vous imaginez dans ce cadre-là ? Alors, dans le cas du cancer du poumon, je dirais que dans un premier temps, nous, on voyait l'analyse d'alème plus comme un suivi de maladie pour voir vraiment l'évolution. Et à plus long terme sur du diagnostic, plus précoce. Mais pour ça, comme je dis, il faut qu'on progresse dans la compréhension des biomarqueurs, comment les détecter et trouver aussi les liens avec la biologie derrière. C'est-à-dire que c'est suffisamment précis pendant le suivi du cancer sur le fait que les chimiothérapies sont plus efficaces ? C'est ce que vous espérez ? C'est ce qu'on espère. Ça peut être ça sur l'insuffisance rénale où on a un tout petit peu plus de recul. C'est vraiment sur essayer de doser les dialyses pour avoir un peu du... pas de la thérapie sur mesure, mais peut-être un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dialyses qui sont faites un peu de manière automatique. Et voilà, c'est apporter un soutien là-dessus. Sur du suivi dans un premier temps, parce que là, on voit bien qu'on n'a pas forcément des données très précises sur la concentration de tel ou tel biomarqueur. En tout cas, dans le cas de patients réels, on va avoir vraiment une notion d'empreinte. Et du coup, c'est vraiment voir comment cette empreinte va évoluer dans le temps, qui va nous permettre d'ajuster les traitements, de voir si la maladie évolue. Mais c'est vraiment des perspectives un peu plus long terme. Bien, merci beaucoup. Oui, merci bien. Merci bien, Caroline. Donc, on va passer au dernier exposé de cette session, qui est par Jérôme Molimard de Mine Saint-Etienne. Et qui va nous parler de ceinture lombaire. Si je peux. Voilà, c'est parfait. Bien, alors, le travail que je vais vous présenter tout d'abord, c'est un travail qui a été fait avec au moins cinq collaborateurs. Ils sont chez les fabricants de ceinture lombaire. Ils sont à l'hôpital et puis ils sont chez Amine Saint-Etienne. Donc, il y a Rebecca Bonner qui est dans la salle aujourd'hui. Il y a Oussu Kahn qui est dans la salle également. Renal Convert et Paul Kalmetz qui sont co-auteurs de cette présentation. Donc, on va parler de l'embalgie un petit peu. Et pour situer un peu les choses, normalement, si je fais un sondage ici, vous devriez être 50% à peu près, avoir eu mal au dos dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde et c'est quelque chose qui concerne d'autant plus les autres aussi que souvent, ça engendre des arrêts maladie. Et ça coûte cher à la sécurité sociale. Donc, il y a un double effet. Il y a un effet où la qualité de vie des patients est endommagée, bien sûr, mais il y a aussi un effet sur le coût qui est assez important. Donc, la lombalgie a une particularité, c'est que c'est une maladie dont on connaît très mal l'origine. Il y a quelques origines identifiées, bien sûr, mais elles ne sont pas toutes. Et comme on connaît mal l'origine, on a une gamme de traitements qui va permettre d'adresser la maladie qui est très large. Alors, vous avez ici des médicaments, par exemple, ici, vous avez l'ostéopathie, vous avez le suivi psychologique. Vous avez des choses très, très diverses. Et au milieu de tout ça, vous avez quelque chose qui nous intéresse particulièrement, qui sont les ceintures lombaires ici. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'on peut l'objectiver, cette chose là, vu que les fabricants disent que ça a un rôle mécanique. La revendication est essentiellement mécanique et on dit avec une ceinture lombaire, on va limiter les amplitudes. Et puis, on va corriger la posture du patient. Alors, ce n'est pas la seule chose qui se produit. Vous avez ici d'autres effets qui sont notés ici. Je voudrais juste en décrire un. Comme la ceinture lombaire vient chauffer la zone dans laquelle vous avez mal, la chaleur vient à un effet décontractant et à un effet antidouleur. Mais encore une fois, on va s'intéresser juste à la biomécanique de la ceinture pour l'instant. Alors, on va encore préciser les choses une fois. Alors, vous avez ici deux dos, un rachis qui est dit normal, je n'aime pas trop ce terme là, qui est ici, et un rachis qui est hyperlordosé ici. Hyperlordosé, ça veut dire que la zone du bas, la zone lombaire ici de la colonne vertébrale est combrée. Et à cause de ça, vous allez comprimer démesurément les disques qui sont entre les vertèbres ici. Et quand on comprime démesurément ces disques, on risque de comprimer. Bien sûr, on va comprimer les nerfs et on peut passer un seuil qui est celui de la douleur. Donc, la revendication, encore une fois, des fabricants de ceinture, c'est de dire, regardez, on appuie sur le ventre. Puisqu'on appuie sur le ventre, on vient tout repousser ici, dans la zone qui est là. Et donc, comme on repousse les vertèbres, on va redresser l'ensemble. La question, évidemment, c'est est-ce que c'est vrai et est-ce qu'on peut apporter des preuves cliniques, mais aussi scientifiques, de cette chose là. Alors, on a des travaux antérieurs et je vais les décrire très vite, je ne voudrais pas très partiellement aussi. Mais comme j'allais sur un modèle, je voulais juste montrer d'où on venait. Donc, le premier modèle qu'on a fait, c'est celui qui est ici. Vous avez un tronc qui est un tronc générique qui est fait avec des ellipses qui sont reliées entre elles avec des courbes spleen. Et ces ellipses ont le bon goût de pouvoir se déformer comme on veut. Donc, on peut fabriquer des troncs de patients qui ont différentes corpulences assez facilement. Alors, comment on peut faire ça ? On ne s'est pas privé de le faire et on a joué avec différentes formes de ceinture, différentes formes de patients, différentes propriétés mécaniques pour les tissus mous du tronc ou durs d'ailleurs et différentes propriétés mécaniques pour le disque ici. Quand on fait ça, ça nous permet de savoir quels sont les paramètres importants, ce qu'il va falloir gratter un petit peu, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a constaté que les ceintures avaient un rôle prépondérant et que la morphologie du patient avait un rôle prépondérant. Si vous regardez ici, ce qui est très surprenant, c'est que finalement, les tissus mous ici n'ont quasiment aucun rôle. Ça veut dire que si vous faites des abdos, ça ne va pas trop aider, compte tenu du modèle, je veux dire. Ça ne va pas trop aider sur votre pathologie. Évidemment, ce que vous voyez apparaître ici, c'est que les propriétés des disques ont une influence sur la réponse en pression sur le disque. Ça, c'est assez logique. Donc ces travaux antérieurs, qu'est-ce qu'ils permettent de conclure ? D'abord, ils ont soulagé notre partenaire industriel parce qu'on a vu que dans tous les cas, on avait un effet qui était dès lors de 2 ans. Pas forcément très grand, mais il y avait toujours cet effet-là qui apparaissait. Et la pression intradiscale moyenne baissait. Donc ça veut dire qu'on relaxe la contrainte dans le nerf. Les principaux éléments d'efficacité des ceintures, c'est leur conception et la morphologie du patient. Alors la morphologie, on n'est pas trop content de voir ça, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bien sûr, il faut détailler un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là, puisque c'est ça qui compte en première intention. Donc il va falloir avoir un système qui va nous permettre d'avoir des morphologies de patients qu'on va pouvoir décrire beaucoup mieux. Et l'idéal, évidemment, c'est de passer à des morphologies réelles de patients. Et la deuxième chose, c'est que notre conception de ceinture et notre description de la ceinture-là étaient très rudimentaires. On va essayer de faire un petit effort là-dessus aussi. Alors les limitations maintenant. On avait un tronc générique, donc pas très adapté pour pouvoir voir une forme de tronc réel. Et on avait donc du mal à s'adapter à un sujet. Et on a des temps de calculs qui sont élevés. Pourquoi ? Parce qu'on vient résoudre le problème à des endroits où on n'a vraiment pas besoin d'informations. C'est le problème classique des éléments finis, finalement. Donc ce qu'on se propose ici, c'est de regarder si on ne peut pas monter un modèle analytique qui soit basé sur des formes de troncs réels et qui donne des informations qui soient intéressantes pour notre partenaire industriel qui est UAN. Alors ce modèle, il va être basé sur une loi qui est très connue des gens qui font de la compression médicale, qui est la loi de la place. Alors la loi de la place, imaginez que vous ayez un cylindre ici. Sur ce cylindre, vous avez une bande. Cette bande vient tirer avec une tension qui est notée T ici. Bien, la pression qui est exercée sur le cylindre est proportionnelle à la tension de la bande et puis elle est proportionnelle aussi à la courbure du cylindre. Jusque là, tout va bien. On est assez tranquille. Alors on va quand même augmenter un tout petit peu la difficulté, bien sûr. C'est que mon patient, il n'est pas indéformable. Donc quand je viens appliquer une pression sur le tronc du patient, cette pression va changer la forme du patient et donc on va reboucler comme ça. Donc il y a un petit quelque chose à ajouter dans ce coin là. La deuxième chose, c'est que la morphologie du patient est en scalée et puis la forme de la ceinture est en scalée. Bien sûr, la tension de la ceinture va varier en fonction de l'endroit où on regarde. Donc il faut aussi trouver une manière de résoudre ce problème là. Et puis la dernière chose que je voulais indiquer ici, c'est que bien sûr, une fois qu'on a la pression appliquée sur le tronc par la ceinture, on n'a pas tout ce qu'on voudrait. Il faudrait quelque chose qui ressemble à un indicateur ou quelques indicateurs qui permettent de qualifier l'efficacité de cette ceinture. Je rajoute une couche et puis c'est quasiment la dernière. La tension de la ceinture ici dépend des propriétés mécaniques de la ceinture. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Cette propriété mécanique de la ceinture dépend de quant à elle, des textiles qui la constituent et du dessin qu'on va faire pour la ceinture. Donc tout ça, on va le mettre dans le modèle. Ce qui va permettre, lorsqu'on fait une conception, de dire voilà, je choisis tel textile, telle forme. Je mets ça sur une série de troncs et je regarde ce que ça donne en termes d'indices de conception. On ne va pas forcément regarder dans le détail, mais en termes d'indices de conception pour une série de troncs qui est pour l'instant limitée à 30 personnes. Ah, la dernière question qu'il faut adresser, c'est celle-là. L'interaction entre le tronc et la ceinture. Alors pourquoi ? Parce que quand on prend la loi de la place, elle a été faite avec absolument aucun frottement entre la peau et le textile. Or, vous le savez très bien, quand on enroule un textile autour d'un cylindre, il finit par complètement adhérer. C'est le principe du winch, si vous voulez. Donc, une fois qu'on en est là, on voit bien qu'il va se passer quelque chose à cet endroit-là, d'autant que le coefficient de frottement entre textile et peau est en général assez élevé. Donc ça aussi, on va le mettre dans le modèle. Je vous ai résumé ici les hypothèses du modèle. La déformation de la ceinture unidirectionnelle, une rigidité qui est homogénisée et un contact adhésif. Qu'est-ce que ça veut dire un contact adhésif ? Évidemment, ça veut dire que ça tient partout. Mais il y a un peu plus que ça. Un contact adhésif, normalement, c'est une inédéquation. On dit que l'effort tangentiel est inférieur à un coefficient fois l'effort normal. Là, j'ai limité à l'effort tangentiel égal à quelque chose fois l'effort normal. C'est-à-dire que je me suis mis à la limite supérieure du système de manière à avoir un effet maximisé de l'adhésion. Et voilà ce qu'on peut obtenir en termes de résultats. Donc ici, vous avez dans la première ligne ici une patiente qui a 27 ans et qui a un IMC dit normal. Et en dessous, dans la deuxième ligne, un patient qui a 46 ans, qui a un IMC un peu élevé, il est à 29. La première colonne ici, ce sont les déformations de la ceinture. Et ici, ce sont les pressions qui sont générées. Alors la déformation, comme vous le voyez, elle a une forme un peu bizarre, puisque là, il y a comme une espèce de ligne de rupture. D'où ça vient ça ? Ça vient du mode de fermeture que j'ai imposé sur ma ceinture. On peut serrer la ceinture en tirant sur les deux côtés comme ça. Ou on peut serrer la ceinture en tirant sur un seul côté en bloquant de l'autre. Ce que vous voyez là, c'est que je bloque de côté, je tire sur la ceinture comme ça. Donc du coup, l'adhésion a un effet maximal de ce côté-ci. Là, vous avez le ventre. Ici, vous avez le côté gauche, le dos et le côté droit du patient. Autrement dit, on finit par ne pas vraiment déformer ce qui se passe sur le côté gauche, alors qu'on déforme beaucoup sur le côté droit. On le retrouve sur les deux patients et on retrouve aussi ça, bien sûr, sur les pressions. Deuxième chose, et j'espère que vous arrivez à le voir parce que c'est peut-être un petit peu petit. La pression maximale ici pour le patient de 27 ans est bien supérieure à la pression maximale pour le patient de 46 ans. Alors qu'est ce qui se passe dans ce cas là? Et bien dans ce cas là, la répartition de la pression est beaucoup plus large sur ce patient. Sur ce patient ci, pardon, que sur ce patient là. Alors, on va essayer de comprendre un peu ces choses là et puis après, on passera à un côté un peu plus clinique. Si j'essaie de comprendre, je peux faire une somme de toutes les pressions sur la hauteur du tronc. Quand je fais une somme des pressions sur la hauteur du tronc, je vais pouvoir représenter sous forme de représentation polaire. Quelque chose qui serait un effort linéaire. Je ne vois pas trop comment l'appeler mieux que ça. En fonction de la cote angulaire. Bien, vous voyez, en noir là, ce que l'on a, c'est ce qui se passe quand on n'a pas du tout de frottement, donc pas du tout d'adhésion non plus et qu'on vient serrer la ceinture en haut sur la jeune femme de 27 ans et en bas sur l'homme de 46 ans. Donc, la distribution de pression ici est quasiment symétrique dans les deux cas, mais elle est beaucoup plus sur l'axe du ventre pour la jeune femme, alors qu'elle est plutôt sur les côtés du ventre pour la personne de 46 ans. Ce que vous avez en rouge ici, ce sont les fermetures symétriques de la ceinture. Donc là encore, on garde une symétrie pour la représentation de la pression, mais par contre, on voit qu'il y a beaucoup moins de pression exercée derrière et beaucoup plus de pression exercée devant. Et là, c'est la même chose, bien sûr, sur le deuxième patient. Et en bleu, ce que l'on voit, c'est ce qui se passe quand on a la fermeture symétrique, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les courbes. Et comme vous pouvez l'observer, la pression est très élevée, mais sur un côté du ventre. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être ennuyeux quand on vient utiliser ces ceintures. Alors, je vais vous proposer maintenant une autre mode de représentation. Maintenant, on va faire des tranches avec ce corps. On va faire des tranches et on va intégrer la pression sur chacune des tranches, ce qui va nous donner des résultantes qui sont représentées ici par des vecteurs. Vous avez le ventre qui est de mon côté, on a le dos qui est côté fenêtre, comme sur la représentation qui est ici. Et ce que vous pouvez constater, c'est que pour la personne de 27 ans, et surtout d'IMC normal, c'est ça qui les caractérise, vous avez un effort du ventre vers le dos quasiment sur toute la hauteur de la ceinture. Par contre, si vous regardez ce qui se passe pour la personne de 46 ans et d'IMC 29, vous allez voir que l'effort du ventre vers le dos est quasiment nul sur la plupart de la zone de la ceinture. Elle est un petit peu marquée là et il y a un peu d'effort du dos vers le ventre en haut et en bas. Autrement dit, la répartition de la pression est totalement différente. Alors, ce que l'on s'est proposé, nous, c'est de dire « Ah ben ça, c'est pas mal parce que quand on fait de la mécanique, on connaît ces choses-là, ça s'appelle de la flexion. » Bon, très bien, on va extraire le moment de flexion là-dessus et on a extrait le moment de flexion à l'endroit où tous les efforts se concourent. Alors maintenant, j'ai à peu près fait ce que je voulais sur l'exploitation qualitative de ces résultats. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une série de cas et on va faire l'étude in silico. Donc, on a une trentaine de cas qui ont déjà été scannés. Ce sont des cas qui représentent des hommes et des femmes pour moitié, qui ont tout âge et qui ont des indices de masse corporelle qui sont assez différents. Voilà ce que l'on va faire maintenant. La première question qu'on s'est posée, c'est « Est-ce que la ceinture a une influence sur le résultat ? » On a pris deux ceintures, une qui est notée ici C et l'autre qui est notée D. Et quand on regarde ce qui se passe pour la ceinture C et la ceinture D, on s'aperçoit que le moment de flexion qu'elles engendrent n'est pas significativement différent. On fait de la clinique, on n'a pas toute la variabilité de ce qui se passe dans le corps humain, bien sûr, mais on fait de la clinique. Donc, ce sont bien des tests statistiques classiques qu'on va utiliser dans ce cadre-là. Donc, on n'arrive pas à montrer qu'il y a une différence sur les moments de flexion, donc sur l'efficacité supposée des ceintures. Par contre, il y a une différence sur les pressions générées. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'avec des pressions de niveaux différents, vous pouvez avoir la même efficacité pour ce qui est de délordoser le tronc d'une personne. Quand la pression est élevée, on suppose que ça induit aussi des désagréments pour la personne. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir une ceinture avec la pression la moins grande possible et le moment de flexion le plus grand possible. Et c'est ça qu'on pourrait rechercher. Et ce qu'on montre là, c'est que les deux ne sont pas suffisamment corrélés. Autrement dit, qu'on peut maximiser ce moment de flexion tout en gardant une pression limitée. Deuxième question qu'on s'est posée. Finalement, qu'est-ce qui se passe en fonction du coefficient d'adhésion ? Question pas très facile à répondre expérimentalement parce que le coefficient d'adhésion varie en gros de 0,3 à 0,7 sur un textile, entre textile et peau, c'est à peu près dans cette gamme-là. Nous, on a balayé 0, 0,3, 0,5. Alors, si vous regardez, la pression générée, c'est le principe moteur, quoi qu'il en soit, la pression générée diminue quand vous augmentez le coefficient d'adhésion. Autrement dit, plus la ceinture adhère sur le tronc, moins la ceinture est efficace. Et la dernière question qu'on s'est posée, c'est une question qui a été posée par notre partenaire, c'est, et alors, qu'est-ce qui se passe quand on met cette ceinture sur des obèses ? Pourquoi ils voulaient savoir ça ? C'est pour adresser le marché américain. Donc, si les personnes ont un IMC qui est trop défavorable, qu'est-ce qui peut se passer ? Ici, vous avez toutes les ceintures avec tous les modes de fermeture, tous les coefficients d'adhésion. J'ai pris toutes mes données. Et j'ai représenté ça avec le moment de flexion, c'est-à-dire l'efficacité de la ceinture. Ce qui est très important, c'est de voir qu'ici, j'ai zéro. Autrement dit, au-dessus ici, je délordose le patient. En dessous ici, je lordose le patient. Donc, il pourrait qu'ici, j'augmente la douleur que va supporter le patient. Eh bien, si vous regardez, on a une tendance qui est significative, bien que ici, vous ayez un point qui est un peu particulier. Mais vous avez quand même une tendance significative qui montre que plus l'IMC augmente et plus l'efficacité de la ceinture diminue. On peut l'expliquer avec d'autres considérations. Quand est-ce que ça change, cette chose-là ? C'est aux alentours de, je dirais, de 25 à 30. Aux alentours de 30. Que vous la portiez ou non, pour l'effet mécanique, ça ne va pas avoir un grand intérêt. Il y en aura peut-être pour autre chose. Et au-delà de 30, il faut se méfier, ça pourrait bien être délétère. Mais là, vous voyez que j'ai très peu de points, je ne peux pas vraiment dire. Oui, Mathurman, non ? Normalement, je devrais arriver à la conclusion et à peu près dans les temps, je ne sais pas. Alors, la conclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est que finalement, notre modèle analytique qui nous permet de faire des études in silico, très limitées, mais des études in silico quand même, qui permettent de prédimensionner les ceintures ou de prétester des solutions que pourraient proposer les gens dans les boîtes de conception. Alors, ce qu'il y a derrière sont des outils analytiques qui sont assez simples. La loi de la place est assez simple. La loi qui a été utilisée pour la déformation du tronc, c'est la même chose. Donc tout ça, ça se code assez facilement finalement. Les premiers résultats qu'on a sur la trentaine de cas qu'on a étudiés, c'est finalement intéressant parce qu'on voit que l'IMC a une influence sur l'efficacité de la ceinture, ça c'est assez clair, et que la conception de la ceinture également est importante. Ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de voir aussi. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a dit ça ? On a une proposition de thèse qui est sur la table avec la société Thuan. C'est une thèse chiffre qui va être faite avec les mines de Saint-Etienne et IMT-Albi. Et l'idée qu'on a, c'est d'aller vers des indicateurs, enfin, de lier les indicateurs externes et les indicateurs internes, vous avez vu ici qu'on avait parlé de pression. La pression, c'est ce qui se passe sur la peau, c'est pas ce qui se passe au niveau du rachis. On aimerait quand même arriver à voir ce qui se passe au niveau du rachis, là-dedans, ça serait pas mal. Il y a des choses qui existent et qui nous permettent d'avoir bon espoir d'arriver à des résultats là-dessus. Et puis surtout, ce qu'on voudrait faire, et c'est là où mes collègues d'Annebi sont essentiels, c'est mettre en mouvement le modèle. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des troncs qui soient avec différentes formes au fur et à mesure qu'on va évoluer. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Comme d'habitude, je remercie à nouveau mes co-auteurs, je remercie effectivement les financeurs, la ville de Saint-Etienne et la société Thuane. Et puis n'oubliez pas... Merci beaucoup. Question ? Les lombadjiques ? Les lombadjiques, c'est le moment. Consultation gratuite. Ça fait du tort. Peut-être durant la pause ? Oui, peut-être. Bon, ben voilà. Je vais en poser une. L'hypothèse que la déformation est unidirectionnelle, qui est une hypothèse forte, jusqu'à quel point la remettre en cause, remettait-elle en cause les conclusions ? Et à quoi ça conduit ? Après, il faut passer... On fait appel à un centre de calcul intensif pour arriver à faire le modèle ? Alors cette hypothèse, d'abord, on va la vérifier. C'est la... Le plus évident, c'est ça. C'est qu'on va la vérifier, l'hypothèse. Et pour ça, on va utiliser des systèmes de stéréocorrélation qui nous permettront de voir un petit peu comment est cette déformation localement. Je... J'ai bon espoir. C'est l'intuition. J'ai quand même bon espoir que ça n'ait pas beaucoup d'influence, cette affaire-là. Le plus important, c'est où est-ce qu'on applique l'effort. C'est pas forcément la tension. La tension, elle, elle est respectée tranche par tranche. Ça, on en est certain, sinon il n'y aurait pas équilibre mécanique. Donc, après, qu'est-ce qui génère cette tension ? Est-ce que c'est une déformation uniforme ou pas ? Bon, c'est pas forcément crucial. Merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure du café. Donc, merci. Merci encore. Merci encore. Merci.